En 2009, la Banque mondiale a estimé la valeur des revenus provenant de la criminalité organisée à 1,3 billion de dollars. Ceci a atteint un niveau de 3 trillions de dollars, donc une augmentation de 50 % trois ans plus tard. Chaque année, la valeur du marché du crime organisé dépasse le PIB global du continent d'Afrique, ce qui signifie que le marché du crime organisé dépasse de loin le marché formel en Afrique. Donc, l'impact de la criminalité organisée est beaucoup plus significatif qu'on aura estimé. Et les flux illicites posent des obstacles significatifs vis-à-vis du développement. La criminalité organisée affecte chaque secteur de la société et a un impact sur la corruption, le terrorisme, les conflits et le crime violente. C'était dans ce contexte que l'Union européenne a appuyé la création d'un programme pour améliorer la réponse de l'Afrique vis-à-vis de la criminalité transnationale, c'est-à-dire le système INACT. INACT est un partenariat de plusieurs organisations, un consortium, l'Institut pour les études en matière de sécurité, Interpol et l'Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale, représentée par Laura. INACT cherche à atténuer l'impact de la criminalité organisée transnationale en Afrique en élaborant des mesures de gouvernance renforçant la sécurité et l'état de droit. Nous essayons de parvenir à cet objectif de deux manières. Premièrement, avec un transfert de connaissances et des analyses basées sur les preuves et les évidences de la lutte contre la criminalité organisée en Afrique. Deuxièmement, renforcer les capacités et les compétences des partis prenants en Afrique pour mieux réagir et riposter contre la criminalité organisée en Afrique. Augmenter la sécurité et les mesures pour promouvoir l'état de droit. Les observatoires et l'indice de la criminalité, c'est deux des produits principaux qui émanent de ce projet INACT. Laura vous a présenté déjà une vue d'ensemble de cet indice de la criminalité et je vais donc maintenant vous parler des observatoires. Et lors de mon intervention, je vais aborder trois points. Je vais expliquer premièrement quels sont ces observatoires régionaux. Deuxièmement, je vais parler des données que nous avons recueillies et comment ceci pourrait nous aider à mieux cerner ou comprendre les tendances en Afrique en matière de criminalité organisée. C'est basé aussi sur les informations déjà présentées par Laura quant aux indices. Finalement, je vais parler de cet indice et comment les observatoires pourraient utiliser ces indices et ces données et comment les États de l'Afrique pourraient aussi dépendre de ces outils pour mieux formuler les réponses contre les mesures de réponses contre la criminalité transnationale et travailler aussi avec d'autres milieux universitaires, secteurs privés et sociétés civiles, etc. Lorsque nous avons établi ces observatoires en Afrique, un observatoire, déjà c'est un terme scientifique pour un organe qui est contrôlé de suivre une situation, pour suivre les comportements, les évolutions et les tendances. Le suivi comprend le fait de recueillir les données pour déterminer les schémas et tendances. Les observatoires exercent un certain nombre de fonctions dans le cadre de la criminalité organisée. L'observatoire, c'est un outil de suivi qui cherche à détecter les tendances à défendre, de pouvoir élaborer des stratégies basées sur les preuves pour élaborer aussi des stratégies efficaces pour combattre la criminalité organisée transnationale. Les observatoires contribuent également à l'objectif d'améliorer les bases de données, les connaissances vis-à-vis de la criminalité transnationale organisée en Afrique. Ces observatoires aussi nous aident à mieux comprendre l'impact de cette criminalité au niveau de la gouvernance, de la sécurité et de l'état des droits. Pendant le débat que nous avons mené lors de l'établissement de ces observatoires, il y avait certains éléments clés que nous avons soulignés pour ces observatoires. Premièrement, un observatoire n'est pas une personne, un individu. Il s'agit en fait d'une institution composée de plusieurs personnes qui travaillent ensemble sur différents aspects de la criminalité organisée. Ceci englobe beaucoup d'aspects et sert d'outils de collecte des données, de vérification des données, réseautage et mesure et évaluation de la criminalité organisée et des processus de collecte des données. Un observatoire pourrait être un organe public ou privé, mais l'exigence clé essentielle, c'est la fiabilité, le fait d'être efficace. Et un observatoire doit aussi pouvoir produire ses propres données et informations et doit être un appui seulement pour la production et l'analyse des données, et aussi pour pouvoir transmettre ces données. Les observatoires peuvent échouer ou réussir dépendant de leur capacité de pouvoir coordonner les données et les sources de données et de gérer toutes les parties prenantes. En Afrique, plus qu'ailleurs dans le monde, les observatoires fonctionnent avec des sources de données très, très limitées dans une étape préliminaire. Et nous avons donc constaté que la plupart de nos observatoires ne sont pas bien équipés et ne fonctionnent pas de manière efficace ou ne sont pas vraiment utilisés de manière efficace par le secteur privé ou public. Les observatoires doivent être indépendants, bien équipés et doivent avoir un degré d'intégrité très élevé. Et ils doivent s'assurer qu'ils travaillent sur la base des données. Et deuxième observation, c'est qu'un observatoire doit être conçu d'une manière précise pour avoir un succès. Et la dissémination des informations est aussi une fonction importante. Les observatoires doivent chercher à travailler avec les médias et avec tout un réseau de personnes-contactes. C'est-à-dire que la base des données des parties prenantes doit être un outil important pour un observatoire. En 2017 et 2018, nous avons mis en opération les cinq observatoires régionaux en Afrique. Les observatoires sont basés à Garondi, Cameroun, en Afrique centrale, ou pour l'Afrique centrale, à Nairobi au Kenya pour l'Afrique de l'Est et la Corinne de l'Afrique, à Tunisie pour l'Afrique du Nord et la région du Maghreb et à Dakar au Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest et en Guinée équitoriale pour l'Afrique australe. Et je fais partie de l'Ouest et je fais partie de l'Observatoire pour l'Afrique australe. Je suis le coordinateur de cet observatoire. Chaque observatoire est composé de deux personnes, deux effectifs, et donc un coordinateur régional de l'Observatoire et un chercheur. Les fonctions de chaque observatoire consistent à suivre les événements et les développements de la criminalité organisée dans leurs zones respectives, de collecter des données par rapport aux tendances régionales, aussi disséminer les alertes précoces et sensibiliser le grand public quant aux tendances en matière de criminalité organisée, aussi mener des recherches et proposer des recommandations pour des stratégies et des repostes efficaces contre la criminalité organisée. Dans notre description de nos activités, les observatoires devraient maintenir et établir des rapports avec les décideurs politiques et aussi faire des communiqués de presse, des ateliers, des séminaires et aussi d'autres activités de formation pour remplir cet objectif de renforcement de capacité. Les observatoires ont toute une gamme d'outils pour disséminer ces résultats, y compris des rapports de tendance, qui est un document publié avec à peu près 600 mots et aussi une autre publication d'à peu près 1000 mots qui donne plus d'informations et aussi un document d'explication qui est une vue d'ensemble, une petite explication pour un certain concept ou thème que nous abordons. Ensuite, il y a des documents de politique qui sont entre 3 et 6 000 mots. Ensuite, des rapports de recherche entre 7 000 et 12 000 mots. Et évidemment aussi, il y a l'indice que nous pouvons utiliser pour émettre d'autres résultats des données. Parmi nos activités aussi, notre recherche doit être basée sur beaucoup de données et être disséminée pour sensibiliser, aussi appuyer les politiques et les stratégies pour les décideurs clés, notamment au niveau de l'Union africaine et des comités régionaux des REC. Aussi pour les décideurs politiques, pour les stratégies et des réponses possibles vis-à-vis de la criminalité organisée transnationale. Donc, nous cherchons à contribuer à cet indice et à pouvoir aussi être les gardiens de ces indices. Donc, nous sommes responsables des profils et des données pour les pays qui composent sa région. Nous avons produit plus de 2 000 rapports ou documents entre 2017 et 2020, enfin 200, pardon, rapports et documents d'observatoire. Et jusqu'à une certaine mesure, ceci montre les tendances et les dynamiques que nous constatons dans l'indice que Laura vous a déjà présenté. Dans de tels rapports, nous avons pu également identifier les grands crimes et mieux cerner la nature compliquée de la criminalité organisée et ses liens avec le terrorisme, les conflits et d'autres formes de criminalité transfrontalière. Les observatoires aussi ont contribué à accroître les connaissances en matière d'autres conflits en Afrique. Par exemple, des conflits entre les agriculteurs, ce qui pourrait être considéré comme une observation anthropologique que nous voyons maintenant, que ceci pourrait être la source de conflits que nous voyons à travers le continent. Par exemple, le vol du bétail, c'est du grand banditisme bien coordonné avec des acteurs ou même des acteurs éthératiques à différents niveaux et il y a des niveaux différents des fermes jusqu'au marché. Nous prenons également un exemple du nord du Nigeria où dans certains États, l'exploitation minière illégale de l'or a eu comme résultat du grand banditisme, la criminalité à travers ces États. Auparavant, ces données n'étaient pas disponibles avant d'avoir lancé ces observatoires et de commencer nos analyses. Donc, nous avons expliqué ces tendances. Si on prend, par exemple, le cas du vol du bétail, qui est un aspect aussi de la criminalité organisée parce que c'est bien coordonné avec différents acteurs tout au long de la gamme, mais si vous voyez comment cela fonctionne, si vous voyez le prix de la viande qui est très élevé, il est très probable que vous allez aussi constater qu'il y a un taux très élevé du vol du bétail. Donc, plus il y a du vol du bétail, plus les prix de la viande vont augmenter, ce qui montre bien qu'il y a un lien et que les acteurs ou les auteurs de ce vol contribuent également à ce taux des prix. Nous avons également constaté à quel point la criminalité organisée est vraiment intégrée dans les vies ordinaires en Afrique et ceci est un annexe, si vous voulez, au terrorisme et à l'extrémisme dans la région. Des grands marchés noirs, des armes de Gaddafi jusqu'au trafic des armes et des stupéfiants en Afrique, c'est qu'il y a différents types de crimes organisés en Afrique, mais avec une recherche constante et des analyses, nous pouvons détecter les sources de ces crimes et les liens. L'indice que Laura vous a présenté démontre clairement que la corruption est vraiment l'éléphant dans la salle de la criminalité organisée en Afrique. C'est un catégysateur, mais cela dépasse même cela parce que c'est un crime en soi. Et aucune région, aucun pays du continent n'a pas été épargné par ce fléau de la corruption. Tout comme nous avons vu dans l'indice, il est maintenant possible de pouvoir faire une cartographie des marchés criminels en Afrique comme Laura vous a présenté, trafic des stupéfiants. En tant qu'indicataires, on ne pouvait pas donner un tableau complet, mais si vous voyez les différents exemples et les différentes catégories, nous voyons les différentes prévalences, par exemple, l'héroïne est plus prévalente dans certaines parties de l'Afrique que dans d'autres. Mais à cause des influences culturelles, différents types de drogues sont plus prévalentes dans d'autres parties de l'Afrique. Par exemple, cat, c'est une drogue de préférence dans la Corne de l'Afrique et la Somalie, qui est l'épicentre de ces drogues depuis les destinées. Aussi, dans d'autres parties, nous voyons d'autres types de crimes comme le fait de l'exploitation des dégâts des mines ou le trafic dans d'autres endroits. Et en Afrique aussi, à cause du fait qu'il y a le secteur informel qui représente une partie importante de l'économie du continent, nous pouvons voir qu'il y a plus de possibilités pour ces criminels. Deuxièmement, l'impact de cette criminalité est comme un cancer. Et troisièmement, avec aussi les États en défaillance ou manque de gouvernance, des espaces ouverts, tout cela contribue également. Il y a également le fait qu'il y a un taux de chômage disproportionnel pour les jeunes aussi à travers le continent. L'influence du terrorisme, des conflits et de la criminalité sont tous des causes profondes de la criminalité transnationale organisée qui peuvent survivre dans des conditions où il n'y a pas de gouvernance et de l'anarchie. La coopération inter-État ou aussi une culture faible en matière de sécurité ou manque de coopération inter-État et faiblesse d'une culture de sécurité pourraient aussi contribuer. On peut aussi ajouter que les ressources naturelles du continent sont également un facteur essentiel qui explique la propagation de la criminalité à travers le continent. Si vous prenez le cas de la RDC, la République démocratique du Congo, qui est vraiment saturée avec des sociétés étrangères qui se comportent dans beaucoup de cas comme des mafias, des groupes organisés, si vous prenez la carte de l'Afrique et vous pouvez localiser où se trouvent les ressources naturelles, vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de crimes organisés, le terrorisme et les conflits dans ces mêmes endroits. Comme je l'ai dit auparavant, l'objectif principal de ces observatoires et de cet indice consiste à améliorer les réponses de l'Afrique vis-à-vis de la criminalité organisée, du crime organisé. Notre théorie de changement, c'est que nous pouvons, avec une meilleure compréhension du crime organisé d'un point de vue thématique et géographique, nous pouvons mieux prioritiser les secteurs et élaborer des stratégies plus ciblées et plus efficaces. Même si nous essayons également de cibler les gouvernements et les institutions panafricaines comme l'Union africaine et les communautés régionales, nous croyons également que cet indice et les observatoires seront également utiles pour la société civile, le secteur privé et les milieux, les institutions universitaires, ainsi que pour d'autres parties prenantes impliquées dans la lutte contre le crime organisé en Afrique. Les indices et les informations sont sortant ou provenant des observatoires vont être une source importante d'informations pour faire des analyses et mieux comprendre les crimes organisés. Nous travaillons déjà avec des acteurs et des acteurs étatiques et d'autres parties prenantes, notamment les services policiers, la société civile, les journalistes et d'autres parties prenantes, non seulement en tant que partenaires pour notre recherche, mais aussi pour renforcer leurs capacités en matière d'analyse et de réponses efficaces vis-à-vis du crime organisé. Donc, nous travaillons avec eux en partenariat pour faire de la recherche, mais aussi pour renforcer leurs capacités pour pouvoir mieux réagir contre le crime organisé. Nous, comme Laura a dit, nous avons également consulté les organisations de la société civile, les organisations de recherche, les organisations universitaires et d'autres parties dans l'élaboration de cet indice. On ne pouvait pas terminer un indice dans l'espace d'un an, même deux ans ou trois ans. C'est toujours un travail en cours et cet indice ne fait pas d'exception. Ce qui manque maintenant, à mon avis, c'est la voix des États. Et je crois que ceci va être la prochaine phase de l'indice, une fois qu'il y aura plus un plus grand engagement public. En conclusion, j'aimerais remercier le Centre CSA d'avoir organisé ce webinaire portant sur l'indice parce que c'est très utile. De tels forums sont essentiels pour promouvoir une meilleure connaissance et plus d'informations publiques et d'accroître l'accès public à cet indice pour nous permettre de nous lutter contre le crime organisé de manière plus efficace. Donc, je suis heureux d'avoir pu avoir cette occasion et je remercie aussi ma collègue Laura. Et je suis également ravie d'être de retour au CSA, même si c'est par des moyens virtuels, cette fois-ci, après tant d'années d'avoir été impliquée avec le Centre CSA. Je suis ravie de voir qu'il y a beaucoup de pays africains représentés dans la liste des participants. Donc, je vous remercie et je serai heureux de répondre à vos questions ou commentaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.